C'est parti pour la troisième séquence des postures d'équilibre. On va être sur un pied. Alors, avant de passer précisément sur la posture de Virabhadrasana III, qui veut dire le guerrier numéro 3, nous allons faire une posture qui s'appelle Urdhva Prasarita et Ka Padasan. Urdhva Prasarita. Alors, Urdhva, ça veut dire en haut, Padasan, les pieds, et Ka, un seul. Prasarita, étirement complet. Donc, je vous montre. Nous passons par Urdhva Prasarita. Expirez, posez les mains à côté des pieds, mettez des briques, bien sûr, si vous manquez de souplesse. Montez la jambe droite. Le dos est concave. Puis ensuite, le dos convex. Inspirez, revenez par le dos concave, puis reposez, remontez. Changez de jambe, expirez. Dos concave. Inspirez, montez la jambe gauche. Gardez bien l'alignement de vos deux bassins, puis relâchez la tête vers le tibia. Cerise sur le gâteau, vous pouvez lâcher une main, attraper la cheville, et mettre la tête sur le tibia. Encore plus difficile pour l'équilibre. Puis revenez, inspirez. Bien, ensuite, deux autres postures intéressantes pour préparer le guerrier numéro 3. Inspirez, levez les bras. Ça s'appelle Padangusthasan. Donc saisis des gros orteils. Expirez, allongez les bras. Attrapez les deux gros orteils avec les doigts comme ceci. Le dos est concave au début. Et ensuite, il s'étire et vous relâchez la tête. Écartez les épaules. Inspirez, revenez. Et montez les bras. Pada Astasan maintenant. Inspirez, levez les bras. Donc Pada veut dire les pieds, Asta veut dire les mains. Vous allez vite comprendre. Dans l'expiration allongée, soulevez les pieds et écrasez vos mains avec les pieds. Vous avez les mains ici. Vous montez les pieds et vous passez les mains. Vos gros orteils appuient les bases des pouces. Le dos est concave. Tendez bien vos jambes. Et ensuite, le dos s'allonge et devient plus convexe. Écartez les épaules. Passez bien le poids du corps sur les orteils. Mais c'est un certain équilibre ça aussi. Puis inspirez, revenez. Lâchez les mains sous les pieds, remontez. Et c'est parti pour Virabhadrasana 3. Donc le guerrier numéro 3 qui va passer par le guerrier numéro 1. Inspirez, sautez. Montez les bras. Tournez le pied gauche. Ouvrez le pied droit. Et vous allez vous préparer en Virabhadrasana 1. Le genou le plus possible à 90 degrés. La cuisse le plus possible horizontale. Une fois que c'est installé, regardez le ciel. Ensuite, regardez devant vous. Soulevez le talon. Voyez, soulevez le talon. Posez le ventre sur la cuisse. Et là, vous pouvez commencer l'ascension. Montez la jambe gauche. Tendez vos deux jambes. Alignez vos deux bassins. Respirez calmement. Étirez les deux bords du buste. Ensuite, revenez en Virabhadrasana 1. Le guerrier numéro 1. Puis revenez. Expirez, sautez. L'autre côté, bien sûr, est à faire. Mais je voulais donner un petit cas particulier. Quand vous êtes en manque de souplesse ou en manque d'équilibre, il ne faut pas que vous soyez dans l'échec. Donc, vous avez la possibilité de faire ceci et de vous installer face à une chaise. Vous soulevez le talon et grâce à la chaise, vous n'êtes pas en échec. Vous pouvez au moins travailler votre posture de bassin. Et puis, vous lâchez progressivement. C'est une manière de faire intéressant. Vous pouvez vous servir du mur aussi. Et revenez. Expirez, sautez. Voilà. Maintenant, je vais passer à une posture un peu plus facile au niveau de l'équilibre et le polygone de sustentation est plus fin. Il s'agit de Parsvottanasana. Donc, je vous montre. Inspirez, sautez. Mettez les mains en Pashima Namaskar. Ouvrez la poitrine. Tournez le pied gauche. Ouvrez le pied droit. Vous avez vos deux pieds sur une même ligne. Voyez, le polygone de sustentation est très fin. Inspirez, rendez le dos concave. Expirez, allongez le menton. Regardez toujours vers le ciel. Et lâchez la tête ensuite. Puis, vous voyez, ce n'est pas facile. Ensuite, je remonte. Inspirez, expirez, sautez, Tadasana. Suite au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada